Je m'appelle Jean-Seb L'Avocat, j'ai 30 neuf ans, ça fait une vingtaine d'années maintenant que je suis sur la Caraïbe. On est en 100, on va dire du nord-est-shore de Saint-Martin. J'essaie de déposer un des petits potes depuis une quatante d'années. Je suis toujours un peu à la recherche de sessions d'exception. En fait, le Windy Reef Center, c'est avant tout une histoire de famille. J'ai monté ça avec ma femme, Hélène, sur le domaine de la réserve naturelle de Saint-Martin, qui offre un spot d'une exception absolue en matière d'encadrement avant tout et de glisse. Très safe aussi pour les débutants. Énormément d'enfants autour de la structure. On essaie avant tout de faire plaisir à un maximum de monde et de rester à échelle humaine, donc d'avoir une vraie relation avec les clients. Donc moi, en fait, le windsurf à Saint-Martin, ça fait 20 ans de freeride, les trois quarts du temps tout seul ou avec quelques potes. Donc en fait, on a la chance d'être sur ce spot du Galion, avec un des spots, pour moi, des plus polyvalents que j'ai pu connaître en Caraïbe. On arrive à faire dessus quasiment toutes les activités. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Même si moi, j'ai 39 ans aujourd'hui, que j'ai arrêté un peu la compétition. Je n'ai jamais été un très grand compétiteur, mais bon, au moins toujours sur les bons coups. Et puis faire de Saint-Martin une destination potentielle pour Wave Rider confirmée. Donc, chose que j'essaye de mettre en place, et ce que j'essaye de mettre en image depuis pas mal d'années maintenant, et d'intéresser du monde. Et ça commence à apporter ses fruits, puisque maintenant, on a du Fernandez, du Golito, qui veulent revenir sur l'île et ça c'est quand même vachement gratifiant pour moi pour nous pour ce qu'on a mis en place sur cette île et le wave riding qu'on a réussi à sortir d'ici et puis qui intéresse encore nos sponsors puisqu'on en a avec des résultats en surf william du champion de france mode championne d'europe et puis derrière les julien quintet les gens passent qui sortent aussi on va dire de l'île la 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 l' 1949 on est l'ap houmé le show la la l Все la du tour du windsurf je trouve ça plutôt sympa et puis partager ce moment là de compétition avec eux donc belle action de la part donc de l'organisation là où une vie et son team belle compétition de wavriding aujourd'hui sur ce spot des alizés que j'ai windsurfer il y a une dizaine d'années et puis en essayant de profiter un maximum comme compris tu n'avais pas compris je suis un peu teubé ils ont l'air vraiment d'aimer la verticalité au carding et j'espère être dans le carré final c'est tout ce que je voulais les vrais champions le le ne la on 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 À la première place, Camille Fumont ! Normalement, la session Wilderness, j'essaie de m'engager à 100% sur ce spot, qui est avant tout un spot de surf, mais que je windsurf depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Un spot, on va dire, plus ou moins accessible, avec des conditions de vent un petit peu side-on, mais qui offre quand même des sensations sympas, surtout que les trois quarts du temps, on survole le récif à fleurs d'eau. C'est vrai qu'il est d'une beauté absolue, on windsurf en flanc de montagne, c'est la réserve naturelle, on est loin de tout. Donc c'est quand même pour moi une big aventure. Il n'y a pas toujours des conditions exceptionnelles, mais quand ça le fait, ça le fait vraiment. C'est combien c'est ? 90€ ça ? Allo ? Bah cool, je crois qu'il y a un petit peu de conditions. On va pouvoir y aller. Yo ! Ça va cuiner. C'est parti ! Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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